Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Dans cette leçon, on va voir comment communiquer l'idée de de à. Quand on parle de date, est-il aussi possible de dire entre et? Nous allons découvrir comment utiliser from to et between and. Pour commencer, voici un petit résumé pour dire les dates. Rappelons-nous de quelques points clés lorsqu'on donne la date en anglais. D'abord, on utilise les nombres ordinaux, c'est-à-dire first, second, third, fourth, fifth, etc. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et assez de suite. À l'oral, on dira par exemple Mercredi, le 1er janvier 2020 Rappelons-nous aussi que, à l'écrit, le the et le of disparaissent. Donc, à l'écrit, on verra plutôt A l'écrit, on ne met pas le the ni le of. Par contre, à l'oral, il faut les dire. L'ordre en anglais britannique est le même qu'en français. Si on reprend l'exemple d'avant Donc, le jour de la semaine Suivi par la date Suivi par le mois Suivi par l'année Par contre, aux Etats-Unis Le jour et le mois sont inversés Regardons cet exemple Wednesday January the 1st 2020 Alors, nous avons vu comment donner une date en anglais Mais comment faire, par contre, si on a besoin de donner une plage de date ? De dire telle date à telle date ? Eh bien, il y a la tournure From, to, en anglais They'll be in London from Thursday to Sunday Ils sont à Londres de jeudi à dimanche They'll be in London from Thursday to Sunday I'd like to reserve a double room From Monday, the 30th of December To Friday, the 3rd of January J'aimerais réserver une chambre double Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier I'd like to reserve a double room From Monday, the 30th of December To Friday, the 3rd of January We'll be away from the 27th of July To the 11th of August Nous serons partis du 27 juillet au 11 août We'll be away from the 27th of July To the 11th of August Cette structure peut être également utilisée dans d'autres contextes Et pas seulement avec les dates Voyons quelques exemples I'll be in a meeting from 2pm to 4.30pm Je serai en réunion de 14h à 16h30 I'll be in a meeting from 2pm to 4.30pm She took a taxi from her hotel to the airport Elle a pris un taxi de son hôtel jusqu'à l'aéroport She took a taxi from her hotel to the airport Une autre expression qui peut servir dans ce genre de situation est They'll be in New York Between the 4th and the 6th of February Ils seront à New York Entre le 4 et le 6 février They'll be in New York Between the 4th and the 6th of February I'll be out of the office Between Monday and Thursday next week Je serai absent de bureau la semaine prochaine entre lundi et jeudi I'll be out of the office Between Monday and Thursday next week The best period to go there Is between March and May La meilleure période pour y aller La meilleure période pour y aller est entre les mois de mars et mai The best period to go there Is between March and May Comme from et to Cette tournure n'est pas limitée uniquement aux dates Je vais vous montrer avec quelques exemples Nous ne serons pas disponibles entre 13h30 et 17h We're not going to be available between 1.30pm and 5pm It can cost anything between 100 pounds and 1000 pounds Ça peut coûter quelque part entre 100 livres et 1000 livres Et voilà pour cette fois-ci tout le monde If you liked the lesson Please give us a thumbs up And subscribe I'm now going to go From my desk To the pub For a beer Take care Bye bye Sous-titrage ST' 501